bonjour à tous dans cette vidéo je vais faire le bilan de la semaine 1 du travail à faire à distance à cause du confinement du coronavirus alors dans un premier point on va faire un rappel de cinquième sur les tests d'identification chimique donc qu'il fallait faire cette semaine ensuite je vais vous montrer comment rédiger un compte rendu d'expérience en prenant comme exemple test d'identification de l'eau H2O puisque ça a priori posé problème à pas mal d'élèves et enfin je vais vous présenter le kit pédagogique qui va être votre quasiment seul et unique support de travail pour toutes les semaines du confinement qui risque malheureusement de durer et c'est surtout dans ce troisième point que je vais vous expliquer exactement comment va fonctionner l'enseignement à distance pour les semaines à venir en vous disant comment fonctionnera le site d'enseignement à distance quelles informations vous y trouverez etc etc d'accord donc on y va on va commencer par le test d'identification de l'eau et ensuite je vais vous faire une inception je vais faire une vidéo dans une vidéo pour les trois autres tests alors le test d'identification des de l'eau c'est quelque chose que vous avez fait en 5e normalement si vous l'avez pas fait c'est pas grave c'est l'occasion de le revoir alors je vous rappelle qu'il faut utiliser une poudre qu'on appelle du sulfate de cuivre anydre alors le sulfate de cuivre anydre c'est une poudre qui à la base est blanche puisqu'elle est déshydratée et qui a la propriété de changer de couleur et en particulier de devenir bleu au contact de l'eau donc par exemple si je regarde l'expérience qui vient de s'afficher à gauche j'ai testé différents liquides et en fonction de la couleur du sulfate de cuivre anydre et ben je vais savoir si ces liquides contiennent de l'eau ou pas là en l'occurrence le coca c'est devenu bleu donc il y a de l'eau les viands il y a de l'eau aussi j'ai oublié de le mettre désolé le jus d'orange il y a de l'eau l'eau du robinet il y a de l'eau dans l'huile ce n'est pas devenu blanc il n'y a pas d'eau par contre dans le vinaigre dans l'orangina dans le perrier dans le chouette c'est devenu bleu il y a de l'eau dans l'alcool le sulfate de cuivre anydre est resté blanc il n'y a pas d'eau je vais mettre maintenant cette expérience de côté vous présentez les trois autres tests d'identification celui du dioxyde de carbone celui du dioxygène et celui du hydrogène et ensuite je reviendrai vous reparler d'expérience de l'eau lorsqu'on fera un exemple de rédaction de contre en vue donc c'est parti on y va maintenant pour les trois autres tests donc le test d'identification du dioxyde de carbone co2 celui de reconnaissance du dioxygène qui est un gaz le eau 2 et celui du hydrogène qui est aussi un gaz donc c'est parti les gaz qui nous entoure sont parfois difficiles à identifier cependant à l'aide de tests relativement simple il est possible de reconnaître le dioxygène le dit hydrogène et le dioxyde de carbone aujourd'hui on effectuera trois tests bien précis d'abord le test du tison qui permet de déceler la présence de dioxygène ensuite le test de la flamme pour indiquer la présence de dihydrogène et enfin le test de l'eau de chaud pour déceler la présence de dioxyde de carbone tout d'abord le test du tison permet d'identifier la présence de dioxygène donc de o2 pour y parvenir le matériel nécessaire ici est une éprouvette contenant ce gaz avec un bouchon un support à éprouvette une éclisse de bois des allumettes et des lunettes de sécurité puisque les gaz sont souvent plus légers que l'air il est recommandé de mettre l'éprouvette à l'envers dans le support à éprouvette pour vérifier qu'on est en présence de dioxygène il faut allumer une éclisse de bois puis l'éteindre pour obtenir un tison ensuite il faut ouvrir les prouvettes et l'insérer rapidement pour éviter que le gaz s'échappe on voit que le tison se rallume ce qui confirme la présence de odeux dans l'éprouvette on peut maintenant procéder au deuxième test celui de la flamme qui permet d'indiquer la présence de dihydrogène pour le réaliser on a besoin d'une éprouvette avec du h2 avec un bouchon un support à éprouvette une éclisse de bois des allumettes et des lunettes de sécurité pour ce test on doit allumer une éclisse de bois ouvrir l'éprouvette et l'insérer rapidement pour que la flamme soit en contact avec le gaz vous avez entendu une petite explosion il s'agit bel et bien de dihydrogène enfin il reste le test de l'eau de chaud qui permet d'identifier la présence de dioxyde de carbone pour y parvenir on a besoin d'une éprouvette remplie de ce gaz avec un bouchon d'un support à éprouvette d'un compte gouttes de l'eau de chaud et des lunettes de sécurité ici il faut ouvrir les prouvettes et verser rapidement le contenu d'un compte gouttes d'eau de chaud on remet ensuite le bouchon on agite l'éprouvette et on observe ce qui se produit regardez l'eau de chaud est devenu trouble et blanchâtre c'est qu'il y a du dioxyde de carbone si l'eau de chaud était demeuré clair et transparent on aurait été en présence d'un autre gaz voici un tableau qui résume les résultats des trois tests pour le test du tison s'il se rallume c'est qu'il y a du dioxygène pour le test de la flamme s'il y a une petite explosion il y a plutôt du dihydrogène pour le test de l'eau de chaud si celle ci devient troublée blanchâtre c'est qu'il y a présence de dioxyde de carbone n'oubliez pas que pour confirmer l'identité d'un gaz l'idéal est de refaire ces tests plusieurs fois pour obtenir davantage de précision vous avez vu donc dans la vidéo que si vous faites ce qu'on appelle le test du tison d'accord c'est à dire de la bûchette incandescente si le tison se rallume en présence du gaz qu'on veut tester ça veut dire forcément que ce gaz c'est du dioxygène par contre si le tison la bûchette incandescente ne se rallume pas ça veut dire que le gaz contenu dans le tube lc n'était pas du dioxygène c'est forcément un autre gaz alors quel autre gaz ça pourrait être et ben on peut faire le test de la flamme pour voir si ça peut être du dioxygène donc on y va donc si vous insérez une flamme dans un tube à essai et qu'il se produit une explosion de détonation ça veut dire que le gaz est du dioxygène en revanche si lorsque la flamme qu'on introduit dans le tube à essai ne produit pas une petite explosion de détonation ça veut dire que c'est pas du dioxygène que j'ai dans mon tube à essai et enfin le test à l'eau de chaud donc là on est sur trois tests de gaz le test à l'eau de chaud si l'eau de chaud elle se trouble et devient blanche blanchâtre ça veut dire forcément que le gaz c'est du dioxyde de carbone si l'eau ne s'est pas trop on va maintenant revenir sur l'expérience de l'eau que j'ai présenté au début de la vidéo pour voir comment on peut rédiger un compte rendu donc la première étape de la rédaction d'un compte rendu c'est déjà de donner la problématique la problématique elle doit se faire sous forme de question là en l'occurrence on veut savoir d'accord si un liquide contient de l'eau donc la question qu'on peut se poser c'est comment déterminer si un liquide contient de l'eau ensuite on doit formuler une hypothèse l'hypothèse qu'on va formuler on doit être capable de la vérifier ou pas à la fin de notre expérience l'hypothèse qu'on peut formuler puisque on a déjà parlé du sulfate de cuvanine c'est la suivante en utilisant du sulfate de cuvanine s'il devient bleu alors il ya de l'eau pour l'instant c'est une hypothèse il faut la vérifier d'accord ensuite vous présentez l'expérience donc vous dites je vais tester plusieurs liquides différents dans la première étape je vais déposer un peu de sulfate de cuvanine au fond d'une coupelle dans la deuxième étape à l'aide d'une pipette ou d'une petite seringue de prélèvement je vais prélever quelques millilitres d'un des liquides à tester puis mettre par dessus mon sulfate de cuvanine d'accord c'est l'expérience de tout à l'heure et maintenant une des étapes qui peut vous paraître la plus bête entre guillemets mais c'est probablement la plus importante c'est vos observations d'accord les sciences la physique la chimie la biologie tout ça sont des sciences qui c'est tout ce qu'on sait d'un point de vue scientifique on le sait grâce à des observations donc vos observations vous pouvez les consigner dans un petit tableau là par exemple parce que c'est pratique et vous allez simplement dire ce que vous voyez vous voyez pour le coca le sulfate de cuivre est devenu bleu pour les viands il est bleu pour l'huile d'orange il est bleu pour l'eau du robinet il est bleu pour l'huile a il est blanc pour le vinaigre il est bleu pour l'orangina il est bleu pour le perrier il est bleu pour le schwebs il est bleu et pour l'alcool il est blanc à partir de vos observations vous allez faire maintenant deux choses la première vérifier si votre hypothèse elle est bonne ou pas et la dernière conclure donc là manifestement il n'y a pas de problème le sulfate de cuvanine il devient bien bleu au contact de l'eau puisque pour les viands et pour l'eau du robinet il est devenu bleu et vous savez avec certitude que les viands et l'eau du robinet c'est de l'eau à 100% donc votre hypothèse elle est vérifiée maintenant votre hypothèse elle est vérifiée vous pouvez conclure en disant que tous les liquides pour lesquels le sulfate de cuivre est devenu bleu contiennent de l'eau à savoir le coca les viands, le jus d'orange, l'eau du robinet, le vinaigre, l'orangina, le perrier et le schwebs voilà comment rédiger un compte rendu pour l'instant on est sur des comptes rendus simples alors ne vous inquiétez pas lorsqu'on va reprendre les cours on va enchaîner 4 à 5 séries d'expériences pour lesquelles nous ferons des comptes rendus ensemble en classe donc tout ça sera revu pas de panique je vais maintenant vous présenter ou représenter le site d'enseignement à distance de physique chimie donc je vous ai mis pour rappel l'adresse du site alors comment ça va se passer le confinement risque de durer plusieurs semaines donc j'ai revu l'organisation pour éviter de multiplier les supports de travail donc j'ai rédigé un kit pédagogique pour que tous les élèves travaillent sur le même support sans qu'ils ne changent d'une semaine à l'autre et de façon autonome mais guidée donc vous verrez dans la première colonne le fameux kit pédagogique alors avant de vous donner l'explication de comment le travail va se faire je vais juste vous présenter le kit pédagogique et ensuite on va revenir sur comment est organisé le site d'enseignement donc le kit pédagogique une fois que vous l'avez téléchargé il va se présenter sous la façon suivante vous avez deux options ou vous l'enregistrez simplement sur votre ordinateur parce que vous n'avez pas d'imprimante ou vous n'avez pas envie de l'imprimer parce qu'il fait quand même en recto verso 10 pages et dans ce cas là pour répondre au travail demandé l'élève le fait sur une feuille sur papier libre ou alors vous l'imprimez et dans ce cas là vous allez voir que l'élève peut directement répondre sur le kit il est fait au format d'un cahier de vacances ludique et surtout dans lequel l'élève va être guidé, corrigé et va pouvoir s'auto-évaluer alors déjà le kit pédagogique vous avez le sommaire dans lequel je vous présente l'intégralité des notions qui balayent ensuite et c'est là le plus important vous avez une progression conseillée c'est à dire que j'ai fait en sorte que l'élève n'ait pas plus d'une heure de travail par semaine pour la physique chimie sachant que en temps normal par semaine lorsqu'il vient au collège il a une heure et demie de travail par semaine j'allège la quantité de travail je simplifie un peu les notions aussi qui sont dans ce kit par rapport à ce que j'aurais fait en cours puisque lorsqu'on va reprendre les cours on va le revoir plus en profondeur donc là pour l'instant vraiment c'est pour maintenir un rythme de travail régulier et pour qu'on puisse quand même éviter, limiter les dégâts donc par exemple la semaine 1 si vous regardez je vous demande de faire l'intégralité de la partie 1 alors pourquoi est-ce que je vous demande de faire l'intégralité de la partie 1 c'est parce que c'est ce qui a été fait la semaine dernière seulement il y a beaucoup d'élèves qui ont rencontré des problèmes de connexion donc là on va le refaire mais directement sur le kit pédagogique bon dans ce kit pédagogique je vous conseille de respecter vraiment la progression qui est conseillée même si parfois elle vous paraît pas assez rapide c'est volontaire c'est parce que, et je vais vous en parler dans un instant pour les élèves qui veulent aller plus loin dans l'enseignement de la physique chimie je vais mettre toutes les semaines sur le site une feuille d'exercice qu'ils pourront me rendre via l'ENT mais ça j'en reparlerai plus tard c'est facultatif, si l'élève le fait et que je vois que le travail est bien fait je mettrai une note, si je vois par exemple qu'il y a pas mal d'erreurs et bien il y aura une correction sous forme d'une vidéo bien entendu mais je ne noterai pas, voilà, donc ça ne peut pas être pénalisant donc dans ce cahier vous avez donc le sommaire vous avez la progression conseillée semaine par semaine chaque activité que lève fait bien entendu elle est corrigée cette correction elle a un double emploi, la progression aussi la première permettre de donner aux élèves et aux parents une visibilité à long terme sur l'organisation du travail le fait que les activités soient corrigées va permettre aux élèves et aux parents de s'auto-évaluer et voir si toutes les notions ont bien été comprises ensuite à la fin de chaque grande partie il y a un je teste mes connaissances sous forme de QCM et par moment d'un petit exercice d'entraînement les QCM et les exercices d'entraînement sont corrigés et l'élève a la possibilité de s'auto-évaluer sur ce qu'il estime avoir compris sur cette partie à la fin de chaque semaine je mettrai en ligne une vidéo dans laquelle je ferai un petit récap de cours sur ce qu'il faut avoir compris les pièges qu'il faut éviter lorsque parfois il y a des pièges et une présentation du travail qu'on fera la semaine suivante bien entendu je reste à 100% disponible pour répondre à toutes les questions de manière individuelle sur l'ENT ce que je fais depuis le début du confinement on va maintenant revenir sur le site d'enseignement maintenant que vous avez vu comment fonctionne le kit je vais vous expliquer comment va fonctionner le site vous avez semaine par semaine le travail qu'il faudra faire d'accord ? donc une fois que l'élève a suivi la progression du kit pédagogique il peut venir par exemple sur la semaine en cours et faire le travail que je lui demande c'est du travail qui se veut ludique sous forme de petit QCM, sous forme de qui veut gagner des millions mais en version chimie, etc. déjà on va regarder les intitulés des semaines là vous avez la semaine 1, c'est la semaine qui est en cours ensuite vous avez la semaine 2, je vous dis quand est-ce qu'elle démarrera et à chaque fois je ferai évoluer le curseur avec semaine en cours pour que vous sachiez où on en est donc les fameux QCM dont je vous ai parlé, ils sont là d'accord ? j'ai fait ça de façon ludique de sorte à ce que l'élève puisse tester ses connaissances en plus du kit pédagogique, voir ce qu'il a compris ou pas compris c'est interactif, c'est ludique, c'est marrant ensuite vous avez la fameuse feuille d'exercice que je mets à disposition des élèves qui sont volontaires pour aller plus loin dans l'enseignement par exemple il y a des élèves qui vont faire les activités très vite dans le kit et pour lesquels la progression elle est peut-être un peu légère dans ce cas là je leur mets à disposition une feuille d'exercice qu'ils peuvent me renvoyer pour les parents qui estiment peut-être que la progression elle aussi est un peu légère et bien qui n'hésite pas à venir faire les feuilles d'exercice dans tous les cas, si vous avez besoin de travail supplémentaire parce que vous voyez que la progression elle est trop légère parce que vous voyez que vous êtes allé trop vite, que votre enfant est allé trop vite que vous voulez aller plus loin dans l'enseignement, que vous avez du temps à tuer vous m'envoyez un message sur le NT et je vous enverrai dans la journée du travail supplémentaire il n'y a pas de problème, d'accord ? dans le cas contraire, limitez-vous vraiment à la progression que je conseille dans le kit il vaut mieux en faire peu mais le faire bien et que ça soit bien compris que faire tout très vite et tout bâcler, voilà, donc je préfère qu'on aille lentement que ça soit bien compris, qu'on prenne le temps de fixer ça dans les esprits de toute façon, toutes les notions qu'on voit là dans le kit pédagogique pendant la période du confinement sont des notions qu'on va reprendre en cours j'avais, pour vous rassurer, 5 semaines d'avance dans les programmes ce qui fait que même avec une reprise des cours en début mai, les programmes seront terminés donc pas de panique, pour l'instant on prend le temps de bien comprendre les choses à notre rythme, même s'il est un peu lent, c'est pas grave, il vaut mieux que ça soit lent que trop rapide et de mettre du stress et de la pression inutile sur l'épaule des enfants et des pas donc n'hésitez pas à me contacter par message via l'ENT si vous avez le moindre souci si vous avez besoin de travail supplémentaire, s'il y a des notions qui ne sont pas claires dans les activités du kit ou dans les feuilles d'exercice que je mets en supplément ou même si vous avez besoin que vous soyez parent ou élève que je mette à votre disposition ou que je réalise une vidéo sur un thème particulier en chimie, afin de vous aider ou d'aider vos enfants n'hésitez pas, je peux être capable de produire une vidéo en 24 heures donc vraiment n'hésitez pas, on va essayer de tout faire pour que vous et les enfants puissent comprendre au mieux donc je suis à votre disposition, je vous souhaite un bon courage pour les enfants, je vous invite à faire des pauses régulières d'accord, à ne pas sacrifier vos pauses déjeuners pour faire le travail qu'on vous demande d'accord, prenez votre temps s'il n'est pas fait dans les délais, c'est pas grave les délais ça se bouge, les délais ça se change d'accord, ne vous fatiguez pas parce que vous devez inscrire la démarche de l'enseignement à distance malheureusement à long terme attendez par là sur plusieurs semaines donc ne vous fatiguez pas trop c'est important d'avoir un rythme régulier ça veut pas dire qu'il doit être forcément super soutenu donc voilà, bon courage, n'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre souci je mets à votre disposition lundi prochain, la prochaine vidéo bonne semaine à tous